Je suis philosophe de formation et je travaille sur des questions de corps, de sexe, de sexualité dans le domaine des sciences du vivant et de la médecine. Alors quand on nous pose cette question, quels sont les facteurs qui déterminent l'identité des sexes chez les humains, c'est vrai qu'on est tenté de répondre en disant « bon, c'est de la biologie, c'est plutôt de la culture » ou alors « c'est les deux ». Les biologistes vont s'intéresser en particulier aux chromosomes, aux gènes, aux hormones, parfois en interaction avec l'environnement. Et du côté de l'anthropologie ou de la sociologie, l'accent va être mis plutôt sur des normes sociales, sur l'éducation, sur des rites. Mais le choix au niveau des réponses semble limité. Alors cette question nous vient en fait de recherches qui ont été menées dans les années 40 aux États-Unis, sur des enfants dits hermaphrodites, c'est-à-dire des enfants qui naissent avec des organes génitaux qui ne sont pas typiquement masculins ou féminins, mais aussi sur des personnes qui souhaitent changer de sexe en cours de vie. Alors le but de ces recherches, c'était de comprendre mais aussi de prédire si un enfant grandira en s'identifiant comme un homme ou une femme ou alors si une personne à l'âge adulte décide de changer de sexe. Ça c'était deux énigmes et la question de savoir quels sont les facteurs qui déterminent l'identité des sexes chez les humains nous vient de cette préoccupation, de ce souci de comprendre ces deux phénomènes, l'hermaphrodisme et la transsexualité. Cette question est aussi d'emblée accrochée à de nouvelles pratiques médicales, des pratiques qui continuent aujourd'hui. Et donc il y a un lien extrêmement étroit entre une question scientifique et une médecine qui s'est construite sur un projet de normalisation des corps et des identités sur des enfants qui justement naissent ni filles ni garçons ou des personnes adultes qui souhaitent changer de sexe en cours de vie.